Alors, Luc, tu as une réponse ? Oui, bien que j'ai cru leur bon moment que c'était la baronne ! Et maintenant, je peux vous affirmer que c'est une paire de ciseaux ! Oh, vous avez l'air d'aimer ça, vous, les énigmes, hein ? Il n'y a pas que ça, que le professeur aime, c'est un regard qu'on peut se réaliser. Et vous, vous savez quoi quand vous n'êtes pas occupé ? Du Sudoku ? Oui, j'adore le Sudoku, d'ailleurs, c'est ma défunte femme qui a inventé ce jeu, vous savez. Elle lui a donné son nom, d'ailleurs. Et elle s'appelait comment ? Elle s'appelait Sidaoku, mais disons qu'elle n'aimait pas vraiment son nom, donc elle a changé deux, trois lettres par-ci, par-là, hein ? Vous auriez dû lui dire de ne pas s'en occuper ? Euh, voici ma maison, hein, vous allez pouvoir inspecter l'ancien bureau du baron, c'est un bureau qu'il m'a offert alors qu'il rénovait son manoir, hein. Donc, prenez tout le temps qu'il vous faudra pour l'étudier, moi, pendant ce temps, je vais préparer du poulet. Au curry ? Oui, calon. A tout à l'heure, hein ? Bon, mettons les choses au cul. Euh, je veux dire, au clair. Au clair de mon cul, mon ami archimal, gratte-moi ton cul pour une fissure humaine. Arrête, Luc. Oui, professeur, soyons sérieux un peu. Alors, voyons voir ce bureau, si je tiens sur le surpoir. Oh, une autre... Fais voir, tout ça. On dirait un dessin. Un carré avec une croix rouge. Peut-être nous indique-t-elle la direction de la Côte d'Or ? Mais qu'elle veut dire X ? C'est un film pour moi ? Ah, eh bien, malheureusement, je dois avouer que pour le moment, je l'ignore. Euh, désolé de vous interrompre, mais le poulet est prêt. Bah, rattachez-le ! Ne le laissez pas s'enfuir, c'est clair ? Hein ? Non, mais je veux dire qu'il est cuit. Ça veut dire qu'on peut aller le manger. Je vous suis, Archimal. Asseyez-vous ici, hein ? Merci. Mais où est Luc ? Luc ? Luc ? Oh, je devais venir ? Merci ! Ça va, Luc ? Quoi ? Mais pas la chaise, ou le tabouret. Ah, ma chaise toute neuve Ikea que j'ai acheté 3,50 livres et que j'ai monté moi-même comme un Kinder Surprise truc-là, hein ? Mais non, suisse ! Excusez-nous pour la chaise. Bah, c'est pas grave. Levez-vous, professeur. On va faire la prière, hein ? Tout de suite. Tu es béni, Seigneur. Toi qui nous a... Oh, et puis, merde, amène le plat. Voilà, voilà ! Oh, mais qui peut t'appeler à cette heure ? 13h98,2 ! Ah oui, déjà ? Oui, allô ? Non, non, peut-être... Sébastien Chabal. Mimi m'a dit... Ikea, Ikea. La foire fouille la paire ! Non, il n'y en a pas deux ! Oh ! Ah, c'est plus une paire alors ! Chut ! Oui, 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 tout à fait. Le poisson rouge est un mammifère excellent, oui. OK. Non, non, non. Hein ? Des fenêtres ? OK, OK. Bon, ben, je vous laisse. Ma table passe sous un pont, hein ? Un publicitaire pour des fenêtres ? Non, cette belle actrice, elle vous cherche. Elle a un problème avec un client qui est la voix de Sébastien Chabal et l'intelligence de Mimi Maty. Très bien, nous devrions aller voir ça de suite. Merci pour votre aide, Archimald. Luc, nous devons nous rendre à l'hôtel. Mais, t'as même pas fini, mon sanglier ? J'avais dit que je me mettais au régime. Laissez-moi au moins finir mon sanglier, parce que... D'accord, j'ai dit que je me mettais au régime, mais ça veut pas dire que je dois pas manger non plus, hein, merde ! Euh, c'est du poulet. Hop. Il a un coup de merde. Et au sujet des saucisses nekis ? Mais vous avez dit qu'on ferait des pneus ? Ah, rebonjour, belle actrice ! Rebonjour, Adouïs ! Attendez, prouvez-moi que vous êtes bien les tonnes. Énigme 37 Métamorphose Qu'est-ce qui est blanc en l'air et jaune quand il retombe au sol ? Facile, c'est un oeuf. Oui, c'est bien ça. Bienvenue, professeur. J'attendais votre venue avec impatience. Alors dites-moi, quel est le problème dont vous voulez me parler ? Professeur, écoutez, un de mes clients ce matin était mécontent. Il n'avait pas sa valise. Enfin, je veux dire, il en avait une, mais c'était pas la sienne. Alors il s'est plaint. A laisser la mauvaise valise, n'a pas payé sa facture et a filé à l'anglaise. Les gens sont de moins en moins polis, comme cette pierre. Une pierre polie. Je voudrais que vous le retrouviez pour moi. Je suis une femme d'affaires, après tout. Si je laissais tous mes clients partir sans payer, je me retrouverais sur la paille. Ah non, c'est de la moquette. Cela vous ennuierait-il que nous jettions un oeil à la chambre de cet homme ? Ah non, pas mon oeil du suisse. Allez-y, je vous en prie. Inspectez aussi longtemps que vous le voudrez. Voilà, c'est cette clé. Chambre 7,5. Allons-y, mes amis. Voilà, c'est ici. Quoi ? C'est une vraie poucherie ici ? Toute la chambre repeste le tabac et la sueur. Il y a des mouchoirs par terre. Mais électrice, pouvez-vous me dire à quoi ressemblait votre client ? Une cinquantaine d'années, comme le directeur du FMI français. FMI ? Faux Microsoft Interactif ? Femme de ménage incluse ? Bref, cet homme avait une moustache pointue et je suis sûre qu'il n'était pas d'ici. Je le saurais quand même. Je suis la plus belle femme de cette rue. Ouais, ben, en même temps, je vous rappelle que vous êtes toujours toute seule dans cette rue. Et puis, vous pourriez vous mettre un cinquant papier sur la tête. Ça vous irait mieux que la couche de maquillage que vous avez mise. Avec toute cette couche, vous auriez pu maquiller une pâleine. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je n'ai mis aucun maquillage. En plus ! Un grossier personnage. Il était écrit en gras ? Pas sur le scénario, en tout cas. Hum, une moustache. Tu te tabacs ? Shemley ! C'est Shemley le coupable ! L'inspecteur Shemley ? C'est ce bavard prétentieux qui accuse tout le monde au manoir Reynolds ? Non, il y a le Thalia et Mathieu. Non, ce n'est pas Shemley. Mon client était bien plus méchant. Méchant Shemley ? Oh my fucking god, mother fuck bitch ! OMG ! Comme les tomates ! Il portait un imperméable. Professeur, soyez un amour et retrouvez cet escroc pour moi. D'accord, madame. Dis, professeur. Soyez un amour et retrouvez cet escroc pour moi. Non mais ! Et notre recherche de la Côte d'Or dans tout ça ? Ça s'annonce mal, professeur. Personne ne sait rien à son sujet. Et nous n'avons aucune piste. Regardez, je vais sur ce CD. Track numéro 1, 2, 3, ils ont tous disparu. Aucune piste, je vous dis. Je commence à me demander si c'est pas plutôt un attrape-nigo cette Côte d'Or. Allons, Luc, du calme. Je ne dirai pas que nous n'avons aucune piste. Réfléchis, mon garçon. Il n'y a qu'un seul endroit que nous n'avons pas fouillé dans ce village. Et que tout le monde nous a été conseillé d'y aller. Oh non ! Vous n'allez pas remettre ça avec la baronne ! Hein ? D'aller à Reynolds ? Encore ? Et vous êtes accro à elle ou pas ? Et dans ça... Non, je te parle de la tour, Luc. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Personne. Je dis bien personne. Ah oui, effectivement, vous le dites bien. Il nous semble savoir quoi que ce soit sur cet endroit. Imagine que cette tour soit, de près ou de loin, liée au trésor que nous recherchons. Et surtout liée à la connerie des villageois, oui ? Cela expliquerait que les villageois qui ont peur de cet endroit ne sachent rien à son sujet. Non ? Ah bah, c'est vous le doc, doc. La tour marque la limite nord du village. Le chemin menant à la tour devrait donc se trouver au nord du marché. Allons-y pour voir. J'espère que cela ne sera pas trop dangereux. Je l'espère moi aussi, mais on tiendra jusqu'au bout. Ah mais, tiens, cela me fait penser à une énigme. Énigme 38. Jusqu'au bout. Si tu fais tomber un verre assez solide sur du carrelage, tu pourras remarquer qu'il ne casse qu'au dernier rebours. Pourquoi ? Eh bien, euh... C'est ainsi que se finit la quatrième saison de Luc et le village bizarre. Si vous voulez la suite, venez télécharger la cinquième saison. Un tour au parc. Allez, un plus ! Un tour au parc. Et attends, lol, je vais faire une expérience pour l'énigme du verre. Cela vous ennuierait-il que nous étions un homme ? Qu'un homme dans la chambre de cette taille ?